Ma mission TV, le miroir du mort. C'est eux qui avaient opéré en cette date du 1er juin 2010. Le procès n'est pas terminé sur le Président aussi, à cause de la manière avec laquelle la justice se révélait par le passé. A l'époque du Zahir, lui a osé, je me rappelle en conversation avec ma cliente, elle me dit, maître, à l'époque mon mari a osé, parfois il sortait nuit avant pour aller jeter des tracts, dénoncer les violations des droits de l'homme. Ah oui, son message passé, il dénonçait. Pendant cette période déjà de la République du Zahir, c'est cet homme qui a fini sa vie dans un sachet par des personnes inconscientes. Ma mission TV, le miroir du mort. La police d'audience est rangée pour vendre son l'air. Il faut présenter les pauvres qui comparaissent à l'auguste de ce jour. La police d'audience, acteur-chef, qui va s'en aller. Sous-nous. Sous-nous. Un. 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 le Parti civil, mais avant tout d'y aller, nous demandons à ce que le Parti civil puisse retirer l'effigie pour préserver la neutralité du prétoire. Nous pouvons bien mettre cela à l'extérieur, mais pas dans le prétoire pour garder cette neutralité. Les victimes directes, qui sont-elles, les victimes directes ? Il s'agit de Floribère Chebea, d'Aïsiré, et des fidèles Bazan, qui ont été victimes directes de l'association des malfaiteurs et du double assassinat. Mais qui est Floribère Chebea ? Floribère Chebea est né à Bukavu le 13 septembre, 1963, marié à Madame Anima Mbenga Zinga, il eut avec sa femme six enfants, donc trois garçons et trois filles. Je souligne qu'en 2010, lorsqu'il finit sa vie dans un tournoi, un sachet, ses enfants étaient tous mineurs. Tous mineurs. Floribère Chebea a étudié normalement. Après ses études supérieures à l'Institut supérieur des commerces à Kinshasa, où il obtient en 1989 un diplôme de graduat en sciences commerciales et financières. Concomitamment à ses études, il a suivi d'une formation en droit international humanitaire. en 1983, avec la Troie-Rouge du Congo, à l'époque de la République d'Usaïe. Aussitôt fini cette formation, elle lui permet d'embrasser ses activités des défenseurs des droits de l'homme, d'abord comme un indépendant, c'est particulier. Lorsque vous prenez la période, nous sommes aux Aïfs, en 1993. Qui pouvait oser soulever son doigt à l'époque de Tata Maréchal ? Qui, mais lui, pionnier dans les domaines des défenses des droits de l'homme, il s'est permis. Il a dit non, la vie est sacrée. Les droits et libertés fondamentaux sont dénoncés dans notre constitution, dans nos lois et aussi dans les instruments juridiques internationaux. Lorsque ces droits et libertés sont violés, moi, Floribère, je prends le risque de dénoncer les violations. A l'époque d'Usaïe, lui a osé, je me rappelle en conversation avec ma cliente, Veuve Chebeya, elle m'a dit, maître, à l'époque mon mari a osé, parfois il sortait nuit avant pour aller jeter des tracts, dénoncer les violations des droits de l'homme. Ah oui, son message passait. Il dénonçait. Pendant cette période déjà de la République, d'Usaïe, c'est cet homme-là qui a fini sa vie dans un sachet par des personnes inconscientes. Il a commencé comme un indépendant, activiste des droits de l'homme, de cette manière-là, après avoir fait une formation avec la Croix-Rouge, et finalement il s'est dit, en 83, pourquoi n'est pas créé une structure ? Il va créer une structure, la voie de son voie. Et il se décide finalement, de servir la défense des droits de l'homme dans le cadre de cette structure qui est aujourd'hui, presque une structure pilote en cette matière. Oui, je dirais une structure pilote parce que Chebeya est le pionnier dans le domaine. La voie de son voie pour les droits de l'homme. Il ne finit pas seulement par là, il va aussi conscientiser d'autres camarades qui ont emboîté les papes, qui travaillaient dans le même domaine, presque dans la même condition de clandestinité, pour créer, mettre en place une structure beaucoup plus large, appelée Réseau National des ONG des droits de l'homme, dont il était secrétaire exécutif. Monsieur le Président, distingué membre de la composition, monsieur le Dr Général, le Congo a perdu un homme exceptionnel. qui travaillait avec d'autres, je ne dis pas qu'ils ne sont pas exceptionnels, mais très courageux, donc fidèles, basalement. pas ces entreprises, pas ces actions. De manière indépendante et dans les cadres structurels, l'activité qu'avait embrassée Ichébéen était qu'une activité très risquée. Mais, ceux qui en connaissaient la valeur, n'hésitaient pas de l'éprimer. En 1993, Floribère Chévé a reçu le prix Reebok à Washington aux Etats-Unis d'Amérique. Un homme exceptionnel et non courageux. Il ne réculait pas devant les violations des droits de l'homme. Il ne tenait pas compte de lui, c'était plus les autres, les droits et libertés des autres. Lui, il connaissait ses droits, il savait les revendiquer. Il ne réculait pas par rapport à ses droits et libertés, il les revendiquait. Mais il ne s'empêchait pas de réclamer, de dénoncer quand il s'agissait des autres. Et il le faisait en s'oubliant lui-même. Il l'a fait pendant tous les régimes de Maréchal Mobutu. Il l'a fait. Il a pris des risques. Je me rappelle. Lorsque nous plaidions cette cause, au début, devant votre haute cour militaire, lorsque, comparu, le général Dionou Moubi, celui-ci déclara que, grâce à Floribère Chévéa, il a eu la vie sauve pendant le régime Mobutu. Comme pour dire, cet homme-là, Chévéa, m'a sauvé la vie une fois, au risque de sa propre vie. Il l'a dit, si je peux encore révisualiser cette vidéo, je peux me rappeler les termes du général Dionou Moubi, lorsqu'il comparaissait. Chévéa était un homme de pierre. Il a défendu tout le monde, sans tenir compte des couleurs des peaux, des tribus, des religions. Ce qui l'intéressait, c'était les droits et libertés de ses semblables. L'origine des victimes lui importait peur. Lorsqu'en 1997, je préfère rester belge, en 1997, lorsque le régime change, avec le régime Afdel, Chévéa a été le premier à dénoncer l'enrôlement des enfants dans l'armée. Il l'a dénoncé à travers des colloques, à travers des conférences, pour dire que la place des enfants, ce n'est pas dans l'armée, et que le pouvoir était en train de violer les droits des enfants. Oui, il l'a fait. Pendant que le régime changeait, Mouboutou en train de partir, l'Afdel en train de s'installer. Lui, par son courage, il a dénoncé. Mais cette dénonciation avait produit des fruits, parce que par la suite, par la suite, il y a eu des structures qui étaient mises en place pour sortir tous les enfants de l'armée. Lorsque je parle de lui, c'est de mon camarade, Florian Chévéa, Connaissons la situation chaotique, situation sociale que vivaient les Congolais. Il a dénoncé. Les piquiers faramulés alloués au festivité du 30 juin. Oui, il a dénoncé, il a dit. Le 30 juin 2010, ce ne devait pas être une fête. 50 ans après l'indépendance, ça devait être un moment de réflexion pour savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et ce n'était pas une occasion de dépenser l'argent de l'Etat pour manger et boire. Et lui, avec ses camarades de la VESV et de Renadope, s'apprêtait à organiser des marches contre cet événement parce que les budgets qui étaient prévus étaient faramineux. Donc, les moments n'étaient pas venus de festoyer. C'étaient les moments de penser d'abord au petit peuple, d'organiser la vie sociale que de dépenser autant d'argent pour festoyer. Lui, mon camarade Floribère Chébéa, avec d'autres camarades, notamment Rostin Manketa, Doli Ibefou de la Voix des Sans Voix, Fernandez Mouroula et Franchi Tende Camila de Renadope, s'apprêtait à persuader certains invités à ne pas venir, à ne pas venir à ces festivités, notamment le roi belge. Il s'apprêtait à persuader ses aides. Pourquoi ? Parce que le moment n'était pas de festoyer. Pouvons-nous fêter dans une maison où on merve de faim ? Les enfants n'ont pas mangé. Peut-on inviter des gens à qui on donne des bouteilles de champagne ? Au moment où un enfant malade n'a pas d'aspirine, n'a pas de chloroquine. Voilà le travail que Floribère Chébéa a fait. Je me prie de vous présenter cet homme. Vous devez, Monsieur le Président, distingué membre de la composition, auditeur général, savoir le travail que faisait Floribère Chébéa. Est-ce cet homme qui devait mourir, finir sa vie dans un sachet ? On organise une fête dans une maison où une forme enceinte n'est pas suffisamment prise en charge. Lui et ses camarades s'apprêtaient à persuader les invités à ne pas finir. Malheureusement, il n'a pas vu deux jours du 30 juin. Sa vie s'est terminée le 1er juin. Comme s'ils savaient que s'ils traversent quelques jours du 30 juin, leur fête allait être sabotée. alors qu'ils ne faisaient que défendre, dénoncer les violations des droits de l'homme et défendre la cause du peuple congolais. Floribère Chébéa a mené beaucoup d'actions. Par ses actions, il a motivé d'autres à la accompagner. dont Fidel Bazana. Qui est Fidel Bazana ? Fidel Bazana est un activiste des droits de l'homme comme Chébéa. Intéressé par le travail que faisait Floribère. Fidel a accepté de la paix. Je voudrais ouvrir une parenthèse pour vous dire que Fidel Bazana n'était pas seulement un activiste des droits de l'homme à côté de Chébéa. Fidel Bazana était son beau-frère. beau-frère cela veut dire, le grand-frère de sa femme. C'est la petite soeur de Fidel Bazana. Cela n'a pas été dit clairement. Même lorsque le premier arrêt a été rendu, cela n'a pas été dit clairement. On n'a pas ressorti ces liens de famille entre Fidel Bazana et madame Annie Mbengazine. aujourd'hui, c'est l'occasion de dire à la haute pour aux éminents juges que vous êtes, que madame Annie a perdu deux personnes. Son mari et son grand-frère. Lorsque vous prenez l'arrêt, le premier arrêt, parce que nous en aurons deux au niveau d'appel. Lorsque vous prenez le premier arrêt, la motivation n'a pas tenu compte de ces préjudices qu'a subi l'aveugle Chébéa. Madame Annie Mbenga Zinda. Donc aujourd'hui, c'était une occasion. Elle me l'avait demandé. Je crois avoir accompli un devoir de le dire aujourd'hui à la haute pour et je crois que sa voix est entendue. L'opinion internationale, internationale, la haute pour que vous êtes. Aujourd'hui, vous êtes informés et la veuve qui me suit au moment où nous parlons, où je plaide cette cause, où je me rappelle le double assassinat de mes deux camarades, qui me suit en ce moment. Elle doit être apaisée. que sa parole est apportée en vous. Parce qu'elle était née à ce que cela soit dit. Elle n'a pas perdu seulement son mari, elle a perdu aussi son grand frère. Imaginez la douleur, imaginez la peine. Faisons-nous. Le re-Rajine Ilunga et Sadam Kiboumbe, qui en fait, faisaient partie de son équipe de sécurité, leur demandant de rejoindre l'inspection générale dans l'immédiat. Éric l'a confirmé ici. Et quand à Christian, il dit à Jacques Mugabou d'appeler ses amis, c'est-à-dire ceux avec qui il a l'habitude de travailler. Parce que, Monsieur le Président, et ici il s'agit de qui ? Doudou Ilunga et Bruno Soti. Ce groupe, n'était pas à son premier forfait. Ce sont des criminels d'habitude. Ils sont habitués à tuer. Vous voyez, en quelques minutes comme ça, on tue deux personnes comme si de rien n'était. Ça, ça ne s'apprend pas à ni une minute. D'ailleurs, le collègue Daniel Moukalai lui-même l'a dit, même à l'audience du 10 décembre 2021, que Jacques Mugabou a commetté beaucoup de crimes sous les ordres de John Lewis. Et plus d'une fois, il a toujours été cloisonné. Pourtant, ce n'est pas vrai. Ainsi, aussitôt arrivé à l'IG, Daniel Moukalai leur a remis l'argent pour aller acheter les matériels qui seront utilisés sur la scène du crime. Ensuite, ils iront manger en attendant leur hache. C'est alors que, comme je l'ai dit, l'inspecteur Alongaboni est parti vers 16h, et la cour était restée vide. Il y a eu également de rappeler qu'en ce jour, du 1er juin 2010, déjà vers 12h, on avait déjà renvoyé de gros des agents, car le dernier arrangissement dans les cahiers remontait à 12h02. Ainsi, toutes les dispositions avaient été prises pour qu'en dehors de Chebeya, personne d'autre venant de l'extérieur ne pouvait entrer dans l'enclos. lundi, déjà en route, Chebeya a appelé Daniel Moukalai, il y a eu le SMS de Madame Yande, et aussitôt que Chebeya arrive dans l'enclos, puisque c'était l'invité qu'on attendait, il sera pris en charge par Christian. Vous avez suivi Paul Moulamou, il va les ramener à son bureau. Il lui disait que c'était l'invité du chef, il ne fallait pas lui parler. Mais en remontant les escaliers, il y a eu Gomer Martel à droite, qui a également vu Chebeya monté. Je l'ai dit un peu plus haut, il y a eu également deux SMS de Christian vers Moukalai, l'informat qui était là. Je l'ai dit également, souvenez-vous de propos de Kalalakalao. Donc, je pense que ça a été dit également ici. Après avoir déposé Chebeya au bureau chez Paul Moulamoué, Christian va descendre. Eric l'a dit. Il va ordonner qu'on récupère Bazana du côté où il s'est trouvé, à droite quand vous entrez à l'IG, pour les ramener du côté du parking là où ils étaient. ainsi dit et ainsi fait. Et nous connaissons la suite. Monsieur le Président, il y a une question qui continue à taronder mon esprit. Parce que si nous suivons juste les propos de Jacques et des autres, on ne saurait pas expliquer l'origine du sang qui s'est trouvé dans la Jeep de Fander qui conduisait Ergil Ilunga, où le corps de Bazana avait été placé. J'avais entendu un légement d'une source qui n'est pas passée devant la plume. J'étais à rappeler également, Monsieur le Président, le Fidèle Bazana était un ancien de la DESPE. C'était un militaire formé, qui ne s'était pas laissé faire. Il y a eu une bagarre entre les deux groupes. Et on l'a vaincu à travers les baïonnettes. Il avait été sérieusement blessé. C'est comme ça qu'on a pu le maîtriser. Contrairement à ce qu'avait dit Eric ici, qu'il s'était livré comme un agneau. C'est faux. Bazana était un vrai mural qui ne pouvait pas se laisser ménoter comme ça. Ça, c'est faux. D'où l'origine de ce sang-là qu'on a retrouvé dans le véhicule. Parce que Kalalakalao avait déclaré que le lendemain matin, avant que je ramène les enfants à l'école, parce que cette jupe-là servait également pour le transport des enfants à l'école, j'ai trouvé du sang dans la Jeep. Je l'ai nettoyé avant de ramener les enfants à l'école. Quelle animalité ! Dans le véhicule où vous transportez, on transporte de beaux enfants qu'il y ait du sang, et du sang d'un innocent. Monsieur le Président, distingué juge, c'est ici même, lors de cette instance, que nous avons appris les modus operandi, qui était dénommé Kabbalo. On vous menote ? C'est métallique, hein ? Si on vous menote, c'est fini, vous pouvez bouger. Après, on vous fait porter le chapeau, mes sacs. Après l'avoir fait, le truc de scotch, vous étouffez. Si vous vous référez, dans les rapports du médecin, le médecin néerlandais, qui avait examiné le corps de Chebeya. Parce que c'est le seul corps qu'on a arrivé à retrouver. On va vous dire qu'il y avait présence des pétéchis, c'est-à-dire des trances de sade dans les yeux. On vous dit que la personne avait été toussée. Il a manqué de l'air. Avant qu'on brise le cou. Voilà le système, la dénomination de Kabbalo. Et même, vous connaissez l'origine. D'ailleurs, mon carré, quand il a posé la question, il dit que non, je ne comprenais pas trop. Il essaie très bien. Donc, après qu'on ait exécuté Bazan, c'était le tour de Chebeya qui devait arriver. Mais puisqu'il fallait un deuxième véhicule, c'est comme ça que l'assassin, Daniel Moukalai, muni de certains policiers, vont tourner derrière l'IG, des bâtiments en fait. Parce que là, c'est là où je trouvais le bataillon de l'Université Canine. Il y avait un Jeep, numéro 238. Et c'est l'APP Chaco qui avait la clé. On va lui demander la clé, il va dire non. Il n'est pas pas de Moukalai, il ne peut pas livrer ses véhicules parce qu'il n'a pas l'étudeur de son commandant. et Daniel va ordonner à ses sbires de le bloquer et de lui ôter cette clé-là. C'est ce qui a été également fait. J'ai également rappelé, Monsieur le Président, depuis ce jour-là, l'APP Chaco est porté disparu jusqu'aujourd'hui. Également une autre victime. Et donc, c'est avec ce véhicule qu'on va venir de derrière jusqu'à là devant. Il est temps d'aller récupérer chez Béa. On ramène en bas. Et quand on va lui mettre les menottes, c'est ce que Paul Milam a dit, il a constaté qu'il y avait une certaine brutalité et ces caméras, vous connaissez bien la suite de ce qu'il y avait. On va les mettre dans le véhicule pour aller les tuer au parking. On a posé la question, j'en ai plus que quelques minutes. Et plus grave peut-être. On va lui briser même le cou. Après la voix scotée, cagouler tout ça, mais on va lui briser le cou. Parce que calmant, cela se retrouve dans les rapports des éléments de PQS, la police technique et scientifique. lorsque nous avons trouvé le corps, la tête de chez Béa tournait comme une girouette. Parce qu'on lui avait bougé le cou. Et comme je l'ai dit plus haut, qu'il avait été décidé que chez Béa ne devait pas vivre au-delà du 1er juin. Il fallait qu'il meure. pour la réussite des festivités du 30 juin. Parce qu'il combattait ces festivités-là. Il devait mourir. Et l'ordre avait été donné à ce que tout celui qui l'accompagnerait devrait également être tué. Même si j'étais moi son avocat. Je ne serais plus là. Peu importe que ce soit son épouse, son enfant, tout celui qui l'accompagnerait devrait mourir. D'où la mort des fidèles. Parce que tout le monde qui connaissait Chebéa savait bel et bien que Chebéa n'a jamais conduit de véhicule. Il ne conduisait pas de véhicule. Donc il ne pouvait qu'être accompagné au moins de son chauffeur. La fois passée, j'avais abordé le point disant que dans l'opinion, on ne comprend pas que depuis 2010, on parle du procès de Floribère-Chebéa. Et pour répondre à ceux qui se posent cette question, je dirais qu'aujourd'hui, on est toujours en train de parler du procès de Floribère-Chebéa et Bazana. D'abord, à cause de la qualité des victimes dans cette route. Seuls les présidents, seuls les honorables membres de la composition. Floribère-Chebéa et Fidel Bazana, comme on a eu à le dire, et nous le cesserons de le dire, sont des défenseurs des droits de l'homme et non des citoyens ordinaires. Et ce travail qu'ils ont fait, c'est un travail d'apostolat pour l'intérêt général. Le procès n'est pas terminé sur le président aussi, à cause de la manière avec laquelle la justice se révélait par le passé, par votre faute. Mais vous avez suivi ici que le procès a été tronqué à souhait des auteurs matériels extirpés de Kinshasa, mis en sécurité, escortés par le moyen de la République et envoyés à Lubumbashi, où ils ont été gardés pendant autant d'années. Le procès tel qu'il s'est révélé, monsieur le président, c'est que dans les procès antérieurs, vous avez eu à juger uniquement les commanditaires, mais non les auteurs matériels. Et aujourd'hui, à la faveur de l'appel général de l'auditaire général, à la faveur des appels des prévenus auteurs matériels qui avaient été condamnés par défaut, nous voilà que nous revenons encore sur le procès. Et je disais donc, à utiliser de sa geste, c'est nous qui dit, si nous revenons là où nous avons tué l'éléphant, c'est que nous y avons laissé nos couteaux. Et nos couteaux en espèces, c'est Kenga Kenga, Christian, qui n'avait pas été jugé, notre couteau c'est Mouga Bojack, notre couteau c'est Moukalai. Et parce que j'avais envie de schématiser, qualifier la nature de ce procès, moi je le conçois comme un procès d'effacer les tableaux. Parce que tout avait été mis en ordre afin de brouiller la reconstitution de fait, et c'est là dans un but inavoué d'organiser l'irresponsabilité pénale des auteurs. À présent, m'attarder sur la reconstitution de fait, c'est pas une étape à nous dire. Parce qu'en toi on dit, donne moi le fait et je te donnerai le droit. Ne dit-on pas que les faits précèdent les droits ? Et nous, nous avons la charge, M. le Président, de vous relater, réconstituer ces faits, afin que vous puissiez y appliquer le droit que vous connaissez si bien. Les faits que je vais pouvoir réconstituer peuvent paraître anodins. Mais réclassés dans leur ordre chronologique, et revoir les buts qu'ils ont donnés, vous comprendrez qu'il n'y a rien d'anodin, et tout était dans un schéma bien planifié. Au mois de février 2010, le commissaire Christian Goikenga-Kenga, naturellement, accompagné de son ange gardien, le commissaire Jacques Mugabo, et Paul Milamwe, déménage de l'avenue numéro 15, de là où ils habitaient, pour aller habiter sur la même avenue que la victime Chebeya. En février 2010, on ne peut pas comprendre pourquoi ils ont aménagé, mais seuls, ils savaient. Ce n'est pas surprenant, M. le Président, qu'on retrouve le plan de la maison de Chebeya entre le maire de la police. Donc, cela signifie que Chebeya a été traqué comme une bête de son depuis longtemps avant que le 1er janvier, on en arrive à son assassinat. Le 1er juin, je m'excuse. Et le 31 mai 2010, l'assassin qu'on m'a eu à mieux le dire, M. Eli, parce qu'il ne bénéficie plus de la présomption d'innocence, il a été condamné en 1er et dernier ressort, va appeler Chebeya pour l'informer de ce que le lendemain, sous les coups des 17h30, il serait reçu par l'inspecteur général de la police. M. le Président, l'information qu'il livre à Chebeya n'est pas connue du service de protocole, pourtant à titre de l'inspection générale de la police. Parce que cela ne suffisait pas. Il fallait se rassurer que cette fois-ci, on l'a bien eu, après avoir loupé de l'assassiné à Louboubachi. le lendemain matin, l'assassin Moukalaï prendra le soin d'appeler encore Floribère Chebeya pour lui dire que ce jour-là, on l'attendait à l'IG à 17h30. 17h30, vous avez eu à le suivre ici, c'est en dehors des heures des services à la police nationale. Et le 31e, avant même que Chebeya ne se présentât à la police, M. Moukalaï a fait les tours de la vie. Il ne s'est rendu jusqu'à Amitendi, prétendument en visite familiale. Vous comprenez par la suite qu'après l'assassinat, le corps de Chebeya et de Fidel Bazana se soit retrouvé à Amitendi. Il est parti en écloreur, préparer les terrains comme un bon foussoyeur. Aller le remettre à leur croque-morde pour qu'ils les enterrent dans la possession du général Djadjidja. Et le jour de fait, voyant qu'il y avait un bouteillage qui n'allait pas répondre à temps au rendez-vous, un garçon bien éduqué, Chebeya va appeler sur Moukalaï pour lui dire, je vois que je serai légèrement en retard à l'invitation. Immédiatement après, l'assassin Moukalaï appelle les prévenus Christian Kengakenga, certainement pour lui dire, les messieurs n'arrivent pas à 17h30, mais ils arrivent légèrement après. On peut comprendre. Mais là déjà lui il répond, je suis déjà alligée avec les petits Moukalaï dans ma Jeep, et je n'attends que vos instructions. Voilà que Chebeya, innocemment, s'amène à l'inspection générale de la police, l'endroit où il ne soupçonnait même pas qu'on pouvait attenter à sa vie. Quand il entre, il est pris en charge par l'escadron de la mort qui est hébergé dans le bataillon Simba. Simba. Simba veut dire Lyon. Simba veut dire Tambo. Un kilo ou quatre. Tambo, ça veut dire Lyon. Donc ce bataillon-là, je ne dis pas que le bataillon est mauvais, mais nous avons compris ici qu'un défile est prévenu que ce bataillon régogeait en son sein de... comment je peux le qualifier ? des prédicaleuses. C'est l'occasion des déplorés qu'il y ait une réunification de l'armée sans qu'on puisse pratiquer les fêtises pour expurger de l'armée des personnes qui n'ont pas le droit à y être ou de la police. Vous avez suivi, monsieur le Président, vous avez suivi, monsieur l'honorable ordinateur de la loi, le passé de certains prévenus qui viennent de la rébellion. Ici devant, la question a été posée à Jacques Moukabo. Pourquoi c'est vous qui avez été choisi pour faire ce qu'il a qualifié de cavale ? Il dit, je ne connais pas. Ça, c'est lui qui le dit. Mais la réponse est venue de l'assassin Moukalaï qui a dit, Moukabo était un fin tireur. C'est donc sa qualité de fin tireur qu'il lui a valu l'admiration de son chef afin d'affaire son responsable de la sécurité et son chauffeur. Monsieur le Colonel Président, auguste membre de la composition naturelle. Vous pouvez comprendre qu'un garçon de l'âge de Moukabo qui vit à Kinshasa n'a pas un domicile, n'a pas une épouse, mais il habite toujours en compagnie de son chef. Si ce n'est pas pour se faire des sales besoins. Et quand ils arrivent là-bas, d'après le sujet camerounais qui avait été arrêté aussi à cette époque à l'IG, on a ordonné qu'on leur ravisse les téléphones. C'est donc avec raison que Mme Chebeya a affirmé que le message qui venait ne semblait pas venir de son mari, parce qu'elle connaît comment le mari signe les messages. Non seulement on a ordonné qu'on leur ravisse les téléphones, mais aussi on a ordonné qu'ils ne quittent pas l'enceinte d'inspection générale. Cela veut dire, entre autres termes, que leur sort était serré. Puisqu'ils étaient tombés dans le craquenard, ils n'avaient pas d'autre solution que de passer à l'échafaud. Et Mugabo vous a aussi dit, on m'a demandé de faire le travail, on m'a demandé si je pouvais bien le faire. À moi de dire, je vais le faire, mais si je ne peux pas, je vais appeler d'autres. Il vous a cité les policiers que lui-même a appelés. Parce que quand Chebeya arrive à la police, en se recoupant les récits, les témoignages, c'est qu'il y trouve Noé Kéga Kéga, il y trouve Jacques Mugabo, mais il y trouve aussi Paul Winlambé. Et c'est Jacques Mugabo qui se mettra à appeler Saddam, qui se mettra à appeler Doudou, qui se mettra à appeler Ilunga Ergi, tel qu'il a eu à vous le dire ici de Vanotius. Lui-même a dit, je les ai appelés parce que je les connaissais, on avait l'habitude de travailler avec eux. Sur le colonel président, j'aimerais me présenter ce sujet qu'on appelle travail. Un policier qui considère qu'aller tuer quelqu'un, c'est un travail, alors qu'il est engagé pour protéger les personnes ainsi que leurs pieds. Une question pertinente de votre haute cour à Mugabo. Par le passé, avez-vous déjà fait pareille opération ? Il a dit non. Même sur le président, honorable membre de la composition, ces délégations ne peuvent pas réterrir votre attention. Parce que vous aurez remarqué qu'il a agi avec dextérité. Et pour quelqu'un qui a agi pour la première fois, j'aimerais mes servis de la case de Corneille dans le CIS qui dit, mes pareilles à deux fois ne se font pas connaître, mais pour leur coup d'essai, vers un coup de maître. Voilà Mugabo qui va administrer un coup de maître. Très rapidement. On a ménoté. Ça, c'est le mot opératoire. Ménoté. Ressérement. Torsion du coup. On ne peut pas insister là-dessus. Et pourtant, les rapports d'expertise attestent bel et bien que le coup de Chebéa avait été tordu. Et après, on va l'asphyxier, tel qu'on a eu à vous le démonter, en mettant le sachet sur sa tête et en le scotchant. Il n'y a pas que cela, M. le Président. Sur le corps de Chebéa, il y a eu des traces de violence matérielle. On a reconnu des taches de sang à la commission de ses lèvres. Et aussi, M. le Président, les chauffeurs du colonel Moukalaï, quand il est venu prendre le véhicule pour aller laisser les enfants, il déclare avoir vu le véhicule maculé de sang. Voilà donc les conditions tragiques. dans lesquelles cet escadron ou commandeur de la mort a décidé unilatéralement de mettre fin à la vie d'un petit fils de ce pays, dont la République avait encore besoin des services. Et M. le Président, après avoir exécuté, tué Chebéa et Bazana, ils vont les embarquer à bord des véhicules de service. Les véhicules que la République met à la disposition de la police pour sécuriser les personnes et les biens, ont servi cette fois-là des corbières pour acheminer les corps de Chebéa et de Bazana de l'inspection générale de l'inspection générale de la police jusqu'en Tendi. M. le Président, parce que cela ne suffisait pas, on a présenté le corps de Bazana à l'occupant de la maison du général Chachicha. Et celui-là, M. le Président, leur a indiqué l'endroit qui était préparé pour recevoir le corps. Quant au Floribère Chebéa, on a fait une simulation pour faire croire à l'opinion qu'il serait sorti avec une femme d'autrui et que cela lui a valu des représailles qui l'ont amené à mort. Très maladroitement, M. le Président, on a trouvé à côté de son corps des faux-ongles, des mèches de faim et ainsi des préservatifs déroulés. Et Chebéa avait son pantalon légèrement baissé. M. le Président, ça s'est jeté l'opprobre, même sur la personne d'un cadavre. Ce n'est pas connaître qui était Frère M. Chebéa. En Inghala, on dit « Mme Lakamutoumbondote ». Mais pour avoir voyagé plusieurs fois avec cet homme, M. le Président, ça ne ressemblait pas à ses habitudes. C'était un monsieur sérieux, aimant sa femme et la respectant, ses respectants lui-même. Donc ça, c'était juste pour détourner l'attention de la justice. Pourquoi j'ai appelé ces procès, procès effacé, les tableaux ? J'ai parlé des auteurs matériels qui ont été extirpés d'ici. Ils ont voyagé avec le moyen de la République. Ils ont opéré avec le moyen de la République. C'est la caissière de l'instruction générale de la police nationale qui est venue vous dire ici qu'elle a remis l'argent pour qu'on opère. Et après l'opération, on a remis à chaque exécutant un montant de 50 dollars. Effacer les tableaux encore, M. le Président, l'adjoint de commissaire Quenga Quenga a trouvé la mort à Goma dans des circonstances non encore élucidées à ces jours. Effacer les tableaux, l'occupant de la maison de Djadjidja, celui-là même qui a eu à recevoir les corps et qui aurait pu nous éclairer pour montrer où ils l'ont placé, a aussi trouvé curieusement la mort. Effacer les tableaux, enfin, tous les éléments, les effets qui avaient été trouvés sur le théâtre de fait à Mitézi, avaient été détournés par le biais du colonel Moukalaï, qui a demandé à l'agent qui les avait, non seulement de ne pas le produire, mais de n'en parler en personne. C'est l'occasion pour moi de vous dire que toutes les peines du monde ne peuvent servir à enterrer la vérité. La vérité est têtu, et la vérité c'est que, ce 1er juin, des agents publics de l'être, policiers par leur fonction, ont mis fin à la vie des deux défenseurs du droit de l'homme dans ce pays, dans les circonstances que je viens de te crie. Donc on se retrouve la semaine prochaine, avec la suite de Maître Gommo et David et Etienne. Etienne et... D'accord. J'espère que la semaine prochaine, les partis civils auront vidé leur sac. Ça ne peut pas être conservatoirement. Ce qui a été déclaré par son auteur, et qu'il a même répété à la dernière audience du 9 février 2022, il finira par décliner l'offre, car estimant que la somme offerte était insignifiant à ses yeux, mais ne rendit pas toutefois la somme reçue. D'où les recours à Sonomo, l'homme des situations difficiles et compliqués, le terminateur John Oumy, l'homme de Malemba Mkoud, pour en finir avec Clorber Cheveya. Il faut rappeler qu'à l'époque de Moubout, Clorber Cheveya aillé à nous sauver, mais qu'il a rappelé ici. Alors en difficulté avec les hiboux de Moubout, là c'est à ses trousses. C'est pour dire que l'ingratitude est aussi humaine. Suivant les propos du criminel Daniel Moukalaï, lors de sa déposition devant le chronel magistrat, au Dom Makoutou, premier AGF et au MPP de la haute courte militaire en date 19 février 2021, Daniel Moukalaï évoque que lors d'une réunion présidée par le général John Oumy, ce dernier dira « Comment se fait-il que le chef de l'État, qui m'a nommé au grade de l'étranger général, et en fonction de l'inspecteur de la police nationale congolaise, puisse être mal à l'aise à cause de ce monsieur ? » Ce monsieur Seki, Clorber Cheveya. À ce mot, le major Christian Ngoy Kengakeng a de dire « Entre parenthèses, n'a pas seulement affamé. » Comme pour dire que j'ai compris le message. C'est alors que John Oumy décidera que seuls Christian et ses petits pourraient bien remplir la mission, d'où la mission ainsi conçue. Il y a lieu de signaler que, parmi les participants à cette réunion, certains d'entre eux nous ont déjà réjoui dans l'au-delà. Révenant un peu en arrière, nous pourrions en déduire que lors d'une réunion, où on rencontre avec l'ex-président, le raïs-joseph Kabila Kamani, ces derniers haïs à faire part au général 4 étoiles John Oumy, du fait des insomnies que Floribéa Chébéa lui faisait si buve. Et ensemble, nous pensons qu'ils ont aussi décidé des moyens d'y mettre fin. D'où les propos tenus lors de cette dernière réunion par l'homme de Malemankourou, général 4 étoiles John Oumy, pardonné Moukalai, et d'où également la sorte de 48 dollars donnée à Jean-Claude Diarro. C'est pourquoi nous plaçons Joseph Kabila Kabangé au sommet de cette organisation comme auteur intellectuel du double assassinat de Floribéa Chébéa et Fidel Bazan. Il sera également suivi par John Oumy, Janel Moukalai, Proukissiangoy Kinga Kinga, et les autres agissant tantôt comme co-auteurs ou complices. Nous développerons cela dans les lignes qui suivent. Monsieur le Président, distingué membre de la composition, Monsieur l'Aubiteur Général, on a beaucoup évoqué les bataillons CIMA. Nous allons évoquer à quel qu'est-ce qui vit la genèse de ces bataillons. C'est lors de son passage à la force aérienne comme chef d'état-major, mais bien plus lorsqu'il a été nommé inspecteur général de la police nationale congolaise, qu'elle lui vint l'idée de créer son propre bataillon. Quelle folie de grandeur ! Qu'il a dénommé CIMA. Comme venait de dire mon frère, il m'a précédé. Dans sa langue maternelle, tambokir également son nom signifie également lion. En effet, la base ou les noyaux de ces bataillons a été constituée par des éléments provenant de l'unité de la défense aérienne et de la force aérienne, IDR en cycle, et d'autres provenant même de l'ex-GSSP, acteurs gardes républicains, comme Ergéli Runga et Saddam Kiboumé. D'autres aussi ont été ramenés de l'est du pays, comme Christian Ngoïkengakenga et Jacques Mugabou, et les autres criés par eux-mêmes. Monsieur le Président, vous vous souvenez que au premier degré, lorsque, parce que certains pensaient que Mugaboumé a été également Moulubakati comme John Nungi, il dira non, ce n'est pas mon frère, moi je l'ai rencontré à Goma et je l'ai ramené ici. Il dit tout simplement qu'il n'est pas Congolais, il est Rwandais. Il suivra une formation d'Anti Terro en Mbakan. Lui-même, c'est-à-dire John Nungi, s'est occupé de leur dotation en armes et tenues, car au premier degré, voulant savoir de quelle unité ces bataillons dépendaient, on dut appeler le chef B4 de la Légion Nationale Piyu, Sierre-Jean-Pierre-Roumi-Mouéoué, qui dit ne l'avoir pas doté. Monsieur le Général Kaboulou, alors chargé de la logistique, au niveau de l'Inspection Générale de la PNC, qui fera des grandes révélations suivantes. John Nungi avait son propre dépôt d'armes que lui, en tant qu'éventuant de G4, ne contrôlait pas. Il ne connaissait même pas l'origine de ces armes-là. À ce sujet, Monsieur le Président, suivons ce que rapporte la Cour militaire au Kinshasa-Gombé, dans son arrêt, au niveau du FI-S54, au sujet des armes trouvées chez Christian Ngoï, Nga King, lors de la perquisition. C'est fondant sur les dépositions des renseignants si haut rapporté. La Cour estime que le prévenu Christian Ngoï ne peut être poursuivi du chef de dépournement parce que ces armes et munitions de guerre ne faisaient pas partie du patrimoine des États-Gombé. Du fait que les FADC, comme la peine, c'est ignorer leur existence. Mais, Monsieur le Président, chose grave. Donc, parmi ces lots d'armes, si elles ne sont pas accusées ni par les FADC ni par la police, elles venaient de quelque part. Et ces armes pour venaient bel et bien de Rwanda. Comment sauter l'endrée en RDC ? C'est à lui qu'il faut poser la question. Nous venons d'être témoins, Monsieur le Président d'Istégué-Juge, Monsieur l'Auditeur Général. Il y a quelques mois de cela, de l'arsenal militaire découvert dans la ligne de résidence de l'homme de Malembangkoul. Comme pour dire, que le propos du Général Kaboulou, ce soit bien vrai, il n'y a pas menti que Dieu nous avait son propre dépôt d'armes. Dans ce pays, un Général qui a son propre dépôt d'armes pour en faire trois. Tout ceci n'avait que comme sous bassement la quête de l'argent. Mieux, le lucre et la folie du pouvoir. Car d'après certaines sources, ces derniers, c'est-à-dire Londres, Malembangkoul, John Mung, auraient même bien voulu commettre un coup d'État. C'est pour cela qu'il fallait rassembler autant d'armes et avoir tout un bataillon à l'usine, à Kinshasa, qui n'était régi que par lui-même. Je lui avais même posé cette question-là au premier degré quand il avait comparé. Il semble que Christian vous obéit au doigt et à l'ail et dit oui parce que je suis son char. Il faut souligner que bien avant cela, il existait également un bataillon Cobra, des antiterrots également, formé en Angola et qui avait la faveur de l'ex-président Joseph Kabila Kabangé en sait que pour toutes les opérations amelées sur le terrain, c'est ce bataillon qui était engagé. Et par conséquent, même les feux d'opération étaient gérés ailleurs. D'où l'idée pour lui de changer cet état de choses. C'est alors qu'on verra les dix bataillons être engagés, c'est-à-dire les bataillons dans les opérations contre le Kourouna et dans le Congo-Santa contre le BDK. Et la suite, on la connaît très bien, c'est des massacres à grande échelle. C'est justement en rapport avec ces derniers incidents que la Vespe publiera son rapport et dans ses conclusions solliciteront que des poursuites judiciaires soient engagées contre certaines personnalités dont le général Capitoire, l'homme de Maléman Koulou John Numbi Banza Kambo. Monsieur le Président, c'est ici, lors de cette instance, que nous avons appris la composition du commando qui a opéré ce jour-là. Ce commando était ainsi composé de Brino Soti. Brino Soti, Ergile Ilunga, Jacques Mugabo, Eric Kiboumbe Saddam, qui a comparu à l'audience précédente, Ergile Ilunga Ergile est là. Le chauffeur de Christian Ngoï Kinga Kinga Kinga. Ergile Ilunga ça c'est Boudou. Saddam, vous l'avez vu en l'audience passer. Je vais voir. Bon. Ilunga Ergile est là. Ce sont les trois personnes qui nous manquent sous ce que l'avait porté. C'est eux qui avaient opéré en cette date-là du 1er juin 2010. Du passage à l'acte comme disent nos frères du Congo central Kisadou Mbanda. Informé de sa présence à Louboumbashi, il y a une première tentative de sa liquidation. Malheureusement, ça ne va pas tenir. Mais hélas, celle-ci ayant échoué, il fallait la désormorce. C'est celle consistant à tendre un appât à Floribère Chébéa. C'est ainsi qu'elle se souviendra les différents courriers de la VSV restaient l'être montres dans l'inspection générale. Maître Lillian a évoqué ici. Au surplus, Maître Okako venait d'en parler sur le déménagement des Christians parce qu'il y a eu des actes qui ont été posées en amont habitant à quelques pâtés des maisons de Chébéa. D'ailleurs, lors de notre perquisition, on a trouvé le plan de la maison de Chébéa chez Christian Goykinga. Donc, il fallait tendre un appât à Chébéa. C'est ainsi que les criminels de Néa Moukalaï mobilisera tous les staffs du secrétariat général et de l'inspection générale de la police nationale congolaise pour retrouver la lettre de la VSV référencée 013 RDC bar VSVCD bar 2010 du 10 février 2010 portant sur demande d'intervention pour l'humanisation des conditions carcérales sur toute l'étendue de la RDC adressée à monsieur l'inspecteur général de la police. Bref, c'était une mobilisation de tous les unités d'où l'expression utilisée par le premier juge pour qualifier le comportement de Noukalaï d'activisme. et comment a-t-on procédé à cela ? Une fois le courrier retrouvé, saisi, signé, daté est cacheté, on remit au final le courrier à Daniel Moukalaï qui à l'occasion recourut à son ancien agent de main nous citons commissaire Michel Moukalaï pour la transmission et la remise du courrier avec instruction insistance que cela se fasse en main propre pour remettre HB à lui-même alors qu'il y a un secrétariat au niveau de la VST qui m'a demandé de le remettre à lui-même en main propre mais ce n'était pas en vain parce qu'il fallait également identifier qui était chez B et qui entendait parler de lui sans le connaître physiquement donc Michel Moukalaï avait ce rôle-là de l'identifier et même si vous suivez son rélevé téléphonique bien que ses appels étaient pris en charge par l'antenne qui était sur-dessus de la VST il a passé tout un temps pour surveiller les faits des gestes de M. Floribère Chéveillat ainsi dit ainsi fait lorsque lors de cette rencontre-là entre Floribère Chéveillat et Mouila Floribère comme toujours vous l'a raconté l'inspecteur général va une fois de plus poser les problèmes sollicités une audience où il admira que je vais transmettre le message alors que il n'était même pas dirigé ni même du service des protocoles mais il y a de rélevé tout cela d'après les rélevés téléphoniques qu'après les dépôts du courrier Mouilaïe un langage chrétien avec les criminels Daniel Moukalaï d'où la consigne d'appeler Floribère Chéveillat et de mettre les gens en confiance et là lui-même lui-là va appeler Olivier Koungwa pour lui demander de demander à Chéveillat de l'appeler et finalement Chéveillat a fini par l'appeler il dit non non pour le rendez-vous de demain il n'y a pas de problème on peut vous recevoir et le lendemain même le 31ème Daniel Moukalaï lui-même va appeler Chéveillat à 9h56 pour lui faire savoir qu'il sera reçu ce 1er juin 2010 à 17h30 ravi Floribère informa ses collaborateurs avec qui il s'est trouvé en route vers l'IG Floribère Chéveillat à 17h25 Daniel Moukalaï pour l'informer qu'il était en route vers l'IG mais qu'il était un peu bloqué dans les embouteillages à 17h31 Floribère Chéveillat a envoyé un SMS à madame Yande de la Monusco l'informant qu'il allait rencontrer l'IG de la PNC à 17h30 si elle pouvait bien suivre et qu'il la préviendrait après entrevue ce sera son dernier SMS monsieur le président tout au long du procès tant au premier degré qu'au niveau de l'appel ici où Moukalaï a comparé ici il a finalement pour une première fois admis qu'effectivement Chebène était arrivé là-bas parce que et cela ça a été suite à la comparution du major Paul Mouilambo qu'enfin Daniel Moukalaï finira par l'accepter effectivement Paul Mouilambo m'avait appelé pour me dire qu'il était avec Chebène mais monsieur le président à part cet élément-là il y a bien d'autres éléments qui attestent de façon pérensoire que Chebène était arrivé là-bas parce que vous avez un message d'écrition vers Moukalaï en soi il y a un petit mouset Nikola Chalanger c'est-à-dire l'adversaire c'est un petit Jacques on a subi le pang plutôt qu'à couine pour le musée on a trouvé ça avec ses messages dans le téléphone de Moukalaï et vous vous souviendrez bien un appel lorsque lorsqu'avait comparé les chauffeurs de Daniel Moukalaï les nommés Kalalakalao qui avait dit effectivement qu'après avoir reçu un message il m'a demandé parce qu'il était du côté Soussimat il avait gagné vite l'IG mais également M. le Président il y a eu des témoignages des grands témoignages des gommers Martel des Camerounais qui a dit également avoir vu chez Méa gravir les marches pour monter au premier niveau parce que lui également était au niveau de l'IG ce jour-là la nuit vous avez également suivi les arrêts complets Jacques Mugabo Mugui Lunga Jansi Moulanga et même Eric qui a fait M. le Président qui a été bel et bien dans les installations de l'IG donc ça ça ne peut même pas poser un problème également la présence des Christians là également il n'y a aucun problème parce que tous ces éléments là sont ces éléments tous ces éléments dont je ai cité ici sont ces éléments et même vous vous souviendrez également lors de sa comparution au premier degré le commissaire divisionnaire adjoint à Longa Bonny Benjamin confirmera également avoir vu Christian ce jour-là lorsqu'il allait récupérer son véhicule pour entrer chez lui et les autres pour licher dans le coup on ne peut pas dire qu'il n'était pas là et toutes les communications étaient prises en charge par l'antenne du centenaire tout près de l'inspectorat général de la PNC M. le Président nous sommes en appel il y a quelque chose qui nous a tiqués au plus haut point c'est le comportement curieux de la Cour Militaire de Kinshasa Gourmet parce que dans ces procès je pense qu'il y a il y a je pense si je me trompe cinq généraux et d'autres qui sont passés comme renseignants mais curieusement à un seul renseignant la Cour a tourné trois pages sur trois pages on a tenté de justifier ce qu'on ne pouvait pas justifier et cela part de là du feuillet 21 au 25ème tout cela pour tenter de dédouaner l'homme de Malem-Bankoum John Moumi de sa responsabilité dans ses crimes qualifiés aujourd'hui de crimes d'état quelle était la motivation de cette démarche était-ce la partition que la Cour Militaire devrait aussi jouer dans cette phase du dossier consistant à l'étouffer ou alors devons-nous comprendre qu'à travers la faible indemnité en termes de dommages intérieurs loués aux victimes étaient aussi dans cette ligne de mire nous ne le savons pas comment comprendre et pourquoi accorder autant d'importance aux 10 des soins dix ans renseignants alors qu'ils devaient plutôt être prévenus Monsieur le Président vous êtes juge depuis longtemps je ne pense pas que ce qui est contenu dans ce dossier ça s'est déjà vu ailleurs vous avez trois lots de décisions de renvoi dans le dossier et le tout premier lot de décisions de renvoi fixait ce dossier devant la haute cour militaire de toutes les personnes impliquées dans le dossier seules John Rube était jugeable de la haute cour militaire mais tout a été fait tout a été fait pour que ce dossier ne soit pas traité par la haute courte militaire on a procédé on a acheté des choses pour finalement fixer le dossier dévaillé de cour militaire qui n'avait pas de nom vous le savez très bien prenez le troisième lot de décisions de renvoi la cour militaire qui a connu la haine on avait un pain titulé et pourtant chaque cour militaire a un nom malheureusement monsieur le président dans le dossier qui gît devant vous vous avez une plainte de la veuve chéveille contre John Lung pour assassinat de son mari et là et en premier et même à la peine on n'a fait pas qu'à on n'a pas réservé une suite on dit que non voilà non rien et qu'elle fait cette fête dans le dossier pour illustrer mes propos j'ai pris quelques extraits de l'arrêt à toute l'illustration voilà entendu sur ce point devant la cour de séance à son audience qui faisait janvier 2011 afin de savoir s'il avait donné son accord quant à l'attention de cette audience du 1er juin 2010 l'inspecteur du visionnaire en chef John Lung dont les partis civils clamaient l'implication dans la présente cause a déclaré sans être contredit à ses veneziennes feuillées il a paraillé souligner le fait que monsieur Chebeya ne l'avait jamais appelé ou téléphoné pour s'assurer de la réalité de ses rendez-vous du 1er juin alors qu'il était en possession de ce numéro d'appel direct sur ce point l'inspecteur du visionnaire en chef n'a pas été contredit concernant son emploi habitant durant cette journée il n'est pas arrivé à l'inspection de la pensée si ce point non plus il n'a pas été contredit monsieur le président de qui se moque-t-on de qui voulait-on se moquer parce que John Nubi compare ça à la cour militaire a déclaré devant le juge je suis passé à l'IG le même jour je ne sais pas si le juge dormait lui-même l'a déclaré et on va coucher dans un arrêt qui n'est jamais passé on est où là lui-même a déclaré je suis passé mais je ne suis pas descendu du véhicule lui-même l'a déclaré et vénage de la base logique centrale qu'est-ce qu'on voulait découvrir oui on a réussi à découvrir mais pour combien de temps au cours de cette même audience les partis au procès ont eu l'opportunité de poser toutes les questions ou d'apporter tout élément pouvant établir l'inspect l'implication de l'inspecteur du bisognaire en chef de l'Oubida les faits sous-examen mais pourquoi conclure ainsi dès lors que qu'avant de commencer l'audition du soi-disant renseignant la cour avait déjà prévenu qu'elle n'était pas là pour transformer les renseignants en prévenus avant même qu'il ne compare la cour vous l'avait déjà dit maître il compare comme renseignant donc il ne faut pas attendre que voilà bien là et pourquoi la cour l'avait complé ainsi était-ce le but de sa comparaison alors qu'il comparisait avec la casquette des renseignants alors sur quoi comment et pourquoi alors que d'ailleurs aussi il disait une plainte je viens de le dire tantôt de la veuve chez Bé mais également monsieur le président les rélevés téléphoniques les appels ou sms ont été émis à partir des numéros 095 entre les 25 mai et les 2 juin des midis sont passés au public pourquoi la cour n'a pas évoqué les faits si graves soulévés par les partis civils qu'il y avait une vingtaine d'appels et sms qui ont été effacés de son répertoire monsieur le président lorsque moi je vous appelle l'appel chez moi a été mis chez vous l'appel est reçu malheureusement ils n'ont pas été intelligents parce qu'il n'y a aucun crime qui ne soit pas fait on a effacé les appels de lui mais on a oublié qu'il avait appelé d'autres personnes nous avons découvert il est un dingue l'appel est c'est mais ce qu'on a été effacé c'est chez lui mais chez ses correspondants cet appel a été marqué or on connait très bien que parmi les actionnaires de Vodacom ne retrouvent pas une personne mise à cause également dans ce dossier pourquoi est-ce que l'expert de Vodacom n'était-il plus revenu après ces révélations parce qu'il avait dit que c'était impossible et quand lui a prouvé ça il est resté béat sans rien dire il dit non laissez-moi d'abord rentrer et je vais revenir il n'est plus jamais revenu mais nulle fois dans l'arrêt la cour ne vaut que ce cas-là pourquoi qu'est-ce qu'on voulait cacher monsieur le président je crois que c'est avec raison qu'on a qualifié ces cas de crimes d'état quant aux appels également c'est toujours à l'arrêt il est prévenu Paul Moulamoy quand on lui pose la question il dit qu'il ne se raflait pas avoir répondu en ce premier juin 2010 étant donné ça c'est la cour qui donne la raison il est fait pris à Maloukou ce qui est faux d'autant plus que non seulement qu'il était déjà des retours de Maloukou aux avions de 14h et les appels de Paul Moulamoy avait eu lieu le soir du 1er juin et cela jusqu'au 9 juin chaque fois que Moulamoy l'appelait il ne se raflait pas il se raflait pas pourquoi avoir seulement refusé les appels de Paul Moulamoy alors qu'il avait prétendu un peu plus haut qu'il pouvait avoir des communications fréquentes avec l'assassin Daniel Moukoulaï Christian Ngoïkenga Kenga et Paul Moulamoy lui-même et puis il va ajouter encore pour dire que pour Daniel Moukoulaï il dit qu'il pouvait recevoir même 25 appels pour une journée cela ne paraissait pas anormal mais Paul Moulamoy qui était chargé de la sécurité de l'IG là où il avait ses installations c'est le bureau il a réfugié de prendre son appel mais la raison elle est toute simple Paul Moulamoy s'était retrouvé là où il ne devrait pas et il savait que son appel ne devrait ne pouvait être concerné que le décident du 1er juin c'est pour cela qu'il n'a pas voulu prendre son appel c'est ainsi qu'il a été momentanma blatisté c'est-à-dire mis au noir il ne lui répondra que le 9 juin 2010 quand tous les commandos étaient déjà à l'abri et que lui ne risquait plus rien il faut également rappeler M. le Président je l'ai évoqué un peu plus haut j'allais oublier que les propos même du Général Kaboulou n'ont pas été répits dans l'arrêt c'est consistant à dire que John Moulam avait son propre dépôt d'armes dans l'arrêt il n'y en a pas des faits aussi graves pourquoi le juge l'a pu recruter ? il a joué sa partition il a joué sa partition M. le Président vous avez oublié je l'avais oublié on avait parlé des armes lorsque l'assassin Daniel Moukalai avait été arrêté On avait trouvé en sa possession un lot important d'armes. Le PV est là, ça porte la côte 987. Malheureusement, dans les différents arrêts, ces armes ont été mises sur Christian, alors que le PV de Christian, les armes qu'on a découvert chez Christian, voilà le PV, c'est le 958. Monsieur le Président, à la question de savoir l'origine des armes que détenait l'assassin d'Anne Moukalaï, il dira sans ambage que ces armes m'ont été données par le Général John Lumi, comme si les armes pouvaient être données comme des cacahuètes. Monsieur le Président, lorsque vous prenez la première arme, le RPG numéro 859, Mais cette arme-là, Monsieur le Président, curieusement, se retrouve dans le dossier Yangan, du dollar réel, Cette arme-là, le RPG 859. Puisque Yangan avait été arrêté, comme on croit qu'il voulait préparer un coup d'état. Voilà. Même au troisième feuillet, ici on en parle. RPG 7, 800. Vous pouvez bien voir. Moi je n'y entends que rien. Les TV est là, les Gambis. Yangan a été arrêté à Kisangani. On a apprêté tout le jet pour aller chercher Yangan à Kisangani. Et savez-vous qui est parti le chercher? Christian Ngoi Kenga Kenga. Tout cela, au fait de la République. Alors que, Moukaba l'a dit bien, c'est Jean, c'est Jean Ngoi qui lui a donné. Donc c'est à fait qu'un piège qui avait été arrêté à Yangan. Parce que si vous lisez l'arrêt, vous les connaissez Moutonko, ils en parlent. Il en parle longuement. Mais malgré ces pièges-là, les pauvres ont été condamnés. Alors que nous avions à démontrer qu'il a fait bel et bien montage. Mais malgré tout cela, les preuves sont là aujourd'hui. Les faits sont tellement têtus que même si vous les couvrez, qui pouvait imaginer que 12 ans après, nous ne pouvons pas nous retrouver ici, dans ce même procès. Mais parce qu'au départ, on a voulu bien cacher les choses et autres. Mais aujourd'hui, la vérité est là. La vérité est là. On ne peut pas cacher la vérité, M. le Président d'Islevé Jouji. Et en conclusion, à la suite de sa longue déposition, de plus de 4 heures entrecoupées de plusieurs confrontations, avec l'inspecteur divisional en chef Moukalai et Numbi, la Cour a estimé que les éléments recueillis établissent clairement et sans équivoque les rendez-vous fixés à Chebeya. Le Président d'Islevé Jouji 1730 n'était pas le fait respecter du président chef de Numbi, mais qui s'agissait bien d'une initiative de Daniel Moukalai, qu'il a prise en l'inspecteur principal et de l'inspecteur principal Ilunga Mouenze Allen. Bon, malheureusement, il s'agit de sa vie privée. J'avais dit quelque chose, malheureusement. Je le préfère garder pour moi. Ce qui est faux, M. le Président, parce que lorsque l'inscrite les relevait d'appel de Daniel Moukalai et de Allen Ilunga Mouenze, il y a eu des appels. Des appels. Bon, mais puisqu'il fallait, comme lui-même le disait, on veut me faire porter les chapeaux. Il y a eu des appels entre les deux. Les mêmes premiers juin-là. Le 31 mai d'abord, à 9h08, 42 secondes, l'appel durait 76. J'arrive de Moukalai en direction de Allen. Le 1er juin, il vit deux appels de Daniel Moukalai en direction toujours de Allen Mouenze. Le 1er, à 9h, durait 28 secondes. Et le 1er, à 9h48, durera 75 secondes. Côte 1491. Il dit, mais bien avant cet appel de Daniel Moukalai, c'est la même Allen Mouenze qui appellera Daniel Moukalai en 9h24. Et l'appel a duré 45 secondes. Ce n'est qu'après que, après cela que Daniel Moukalai m'a appelé Chebeya. Allen Mouenze était le chef du protocole John Moon. On ne veut pas dire que Nougui n'était au courant de rien. Non. Allen, c'était son chef du protocole. Donc, tout ce qui s'est passé là, je pense bien qu'elle faisait d'accord à son chef. et ne pas seulement son chef, également les pères de son enfant. Monsieur le Président, tout ceci est passé à côté des yeux du juge. Et pourquoi ? Crimes d'Etat. Crimes d'Etat. Y égard à tout ce qui précède, nous pourrons en débuter, sans nous y tromper, que la cour militaire de Kinshasa Gombe a également joué une partition du scénario sur le double assassinat de Florinère Chebeya Fidel Bazan. Car on ne saurait expliquer autrement ces commentaires ou cette prise de position. C'est comme si la cour voulait à tout prix convaincre les partis civils si l'innocence de John Moon. Et pourtant, l'Etat nous donne raison aujourd'hui. Voilà, c'est l'un de voler du crime d'Etat. Président de l'autre cour militaire, mon colonel, audience assistante. Oui, monsieur le Président. Oui, monsieur le Président. C'est l'un de voler du crime d'Etat. Amour, bien ! Ma mission TV, le miroir du mort. C'est l'un.